d'insuline, ou au contraire, c'est parce qu'ils ne mangent pas assez bien, ou au contraire, amégrissement important chez les diabétiques maigres, qui n'en sécrètent pas du tout ou très peu. Alors vous voyez à quel point c'est super important d'avoir une bonne calibration alimentaire dans votre journée. Le souper, ou comme les Européens diraient, c'est le dîner. Donc le dîner, bon, moi je vous dirais, on dit toujours que ça devrait être le repas le plus léger. Moi je suis d'accord avec ça. J'attaque toujours la journée avec beaucoup d'intérêts alimentaires. Sur l'heure du dîner, je garde toujours des féculents, des viandes, des gras, des légumes, des légumes. Des légumes, des légumes, des légumes, des légumes à côté. C'est super important, parce que quand vous mangez beaucoup de légumes, vous M. le régisseur, ça va, c'est bien. Alors quand vous mangez beaucoup de légumes, ça reste que ce sont des nutriments qui sont excessivement importants pour le métabolisme. Vous avez des vitamines, vous avez des minéraux. C'est vraiment de la haute technologie, alors mangez-en tout le temps. Alors quand vous arrivez à ce soir à l'heure du souper, on devrait avoir, exemple, une viande qui est très maigre. Bon, ici, là, je veux dire, ok, bon, j'ai différentes études, là. Tu sais, ici, on me dit, exemple, mettons, que le souper devrait être une soupe aux légumes ou un yaourt ou un fruit, là. Bon, je suis mitigé, là. Tu sais, le souper qu'une soupe, là, on va retrouver dans le coin de ma chambre à gruger un bout de tapisserie, là. Ok, à un moment donné, on va me mettre à crâler, là. Bon, vous allez me dire, toi, t'es un culturiste. Vous avez raison, c'est pas pareil. Mais même le commun des mortels, la majeure partie des gens, ce qu'ils font, c'est pas ça. C'est qu'ils vont prendre un déjeuner mi-tour, ok, avec un dîner rapido. Puis là, ils arrivent à ce soir à la maison, là, là, c'est les amis, la bouteille de vin, le T-bone, la patate, tout le kit, le dessert. Ils arrivent à la fin de l'été, là, puis là, ils ont un pneu, puis ils ont pas compris. Je comprends pas. Je te l'ai dit combien de fois que ça marchait pas. Pourquoi tu te signes? Je te l'ai dit que c'était pas ça. Alors, une fois par semaine, ou bien, mettons, la fin de semaine, gâtez-vous. Quand vous arrivez sur la semaine, il y a des choses qui sont des règles alimentaires qu'on ne peut pas dépasser. Ok? Right? Ok. Donc, pourquoi est-ce que le souper ou le dîner devrait être léger? C'est parce qu'après le dîner, souvent, on va regarder la télévision, on va aller se coucher, on va relaxer, on va prendre soin ici, t'sais. On a pris le pic de la journée, et on redescend tranquillement. Donc, la demande énergétique est beaucoup plus faible. C'est pas le temps d'aller se loader. Tu mets de l'énergie à côté dans le métabolisme, le corps fait « Pourquoi tu me donnes ça? Ma journée est finie. » Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Ok, alors, il appelle le pancréas, il vient le cerveau, il envoie le signal, il aille, il dit « On a du sucre dans le sang! » Là, au bout du téléphone, tout ce qui est en terre, « Merci de laisser un message au pancréas. Vous êtes bien aimable. » Rappelez demain, nous sommes avec vous. Bon, ça marche pas du tout. Alors là, le cerveau prend les nerfs et il sait pas quoi faire avec le sucre, fait qu'il fait une mise de côté. Et là, effectivement, après quelques mois, vous avez des mises de côté, vous avez de l'entourage. Ok, ok? Donc, c'est pas une très bonne idée. Ok? Mais gardez toujours le même principe de ce que je vous donne. Ok? On boit ça en lion et on finit ça en tortue tranquillement. Ok, ok? Ok. Bon, intéressant à savoir. Il ne faut jamais boire en cours d'un repas, mais toujours en dehors des repas. Ok? Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, mesdames. Écoutez très bien, mesdemoiselles. All around the earth. Ok? Tout le monde sur la terre qui écoute le chaud du brun. Ok? Écoutez bien. Ok? Parce que l'eau brise avec les repas va se fixer aux aliments. Ok? Et être retenue avec eux. Ok? Par le corps lors de la digestion et de l'absorption intestinale, ce qui est la raison première de la formation de la cellulite. Ouuuuh! Ça, ça fait mal! Ok? Donc, mesdemoiselles, prenez-les vraiment pour te dire, quand on mange, on mange, on mange, on ne boit pas. Ok? Fait que les gens qui prennent du vin en soupant, bien, c'est ça. Et de la pluie d'alange, là, c'est ce qu'il y a pas, bien, c'est ça. Hein? Ça vient de plus haut. Hein? C'est bon. Ok. Et ensuite, ça, mais par contre, s'hydrater entre les repas, ça, c'est super intéressant. Ok? C'est parce que lors de la digestion, lors de la digestion, l'absorption intestinale des aliments, ok, sont terminés. Ok? L'estomac est vide. Bon. La digestion, c'est faite. L'eau se retrouve instantanément dans les vaisseaux sanguins. L'estomac est vide. Elle va transiter par le foie pour se débarrasser des toxines et de l'éliminer par les reins dans votre urée. Ok? Voyez à quel point le métabolisme est bien fait. Quand il mange, il digère son sang, il est là. Quand l'estomac est avide, c'est là que c'est le temps de mettre de l'eau dedans pour volumiser vos cellules et faire en sorte que l'ensemble de l'eau qui se retrouve dans votre sang est dialisé par vos reins pour que vous nettoyez. C'est-tu pas bien fait? Un corps humain, c'est incroyable. Ok? Donc, morale de l'histoire. Arrêtez de vous taper à trois mères de vos adagnois. Je suis pas bon. Ok? Alors, mes amis français, arrêtez de picoler. C'est pas bon. Ok? Occasionnellement, c'est bon. Ha, ha, ha. Ok, ok. Les besoins nutritionnels des adultes varient selon l'âge, le sexe, la corpulence, l'activité physique quotidienne et l'existence éventuelle de problèmes de santé. On en a parlé. Ok? Malgré cette variété, des recommandations générales existent qui précisent les règles de base de l'équilibre alimentaire. Ok? Et les valeurs idéales qui permettent de guider nos choix. Bon. Ici, en moyenne. Ok? Les apports énergétiques pour les adultes. Ok? Peuvent être en moyenne. Ok? On parle ici pour un homme adulte. Ok? De 2400 à 2600 calories par jour. Et pour une femme, d'environ 1800 à 2200. Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus et j'ai monté des... Je suis en train de monter un document justement là-dessus qui parle de l'apport énergétique et de l'apport des aliments en quantité par jour chez la majeure partie des jeunes dans tous les pays mondiaux. Et je peux vous jurer qu'on est loin de ça. Si ici, on parle pour un homme standard entre 2400 et 2600 calories, en ce moment, en date d'aujourd'hui, là, en Europe, en Grèce, au Portugal, au Mexique, en Allemagne, un peu partout au travers de la Terre, on est capable d'observer qu'en date d'aujourd'hui, il se mange beaucoup plus en moyenne, 3800 à 4300 calories que le fameux 2400 à 2600. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a Planète Fat. Ok? C'est là, on a un problème planétaire. L'obésité, aujourd'hui, c'est fait un problème qui est relié seulement aux États-Unis. C'est planétaire. Les pires que vous voyez aujourd'hui sont pratiquement exemples comme à Dubaï, ok? Ou au Mexique. C'est fou, là, comment aujourd'hui, là, la Chine... Hey, les Chinois sont rendus gros! Les Chinois sont gros! Ok? C'est fou, là. Ça a vraiment, ça a vraiment changé. Donc, l'apport énergétique quotidien, vous voyez, qui n'est pas si élevé. Et si vous mangez bien, n'importe qui va vous dire que pour un homme de corpulence standard, 2400 à 2600 calories par jour de bon matériel qui est parfaitement nourri. Excusez-moi, là, vous êtes nourris. Ok? Right. Ok. On va regarder ici, en plus, on nous donne les apports de nutriments pour des adultes. Ok? Les apports nutritionnels qui sont conseillés, ok? Je vous dirais, pour les adultes, pratiquant tout au plus un peu de sport ou un peu de loisirs. Ok? Suite à ça, ce qu'on est capable de voir, c'est que les proportions peuvent être les suivantes. Ok? Environ 55%, je vous dirais, peut-être, d'hydrate de carbone. Ça rejoint pas mal les idées qu'on a depuis le départ. Tu sais, ces différentes études que j'ai sorties, tous s'entendent à peu près pour quelque chose à « at large » qui est sensiblement toujours la même chose. Ok? Suite à ça, je vais avoir, je vais vous dire, environ, peut-être... Pas beaucoup, 15% de protéines, là, c'est pas la fin du monde. Ok? Puis, en suite de ça, je vais me trouver à avoir, environ, peut-être, un 30% de lipides. Ça, je vais être franc avec vous. Ça, je la trouve autre un petit peu, celle-là. Eh, lipides, idéalement parlant, là, quand on est entre 20-25, c'est pas mal le maximum. Ok? Ça, simplement pas plus que ça. Ok? Vous voyez ici, regardez, là, j'ai une petite note en bas qui dit que les lipides doivent représenter moins de 15% du poids des nutriments par jour. Ok? Le plus possible. Ok? Donc, à partir de là, ce qu'on est capable d'observer... Euh... Ok, euh... Je vais vous revenir dans 10 secondes. M. le Régisseur a un problème. Alors, je vous reviens, donnez-moi 10 secondes, je relève. Je vous remercie. Bienvenue. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501